Les aigles ne volent pas en escadrille, ils ne suivent pas les instructions des autres. Ils s'envolent seuls, vers les cieux, avec une puissance et une grâce inégalées. Ce sont les leaders, les pionniers, ceux qui tracent leur propre chemin. Les jambiens sont comme des bougies. Elles se consument pour éclairer le chemin des autres, apportant chaleur et lumière dans un monde parfois sombre. Ils donnent sans rien attendre en retour, leur cœur débordant de compassion et d'amour. Aux âmes bienveillantes, sachez que votre bonté ne sera jamais vaine. Vous semez des graines de lumière qui germeront et fleuriront, apportant la joie et le bonheur à ceux qui vous entourent. La récompense de votre cœur pur viendra, soyez patient et gardez la foi. Les temps difficiles ne durent jamais, mais les personnes difficiles, elles, peuvent persister. N'oubliez pas que la force de votre caractère réside dans votre capacité à rester bon et à faire le bien, même face à l'adversité. Avoir un bon cœur vous rend vulnérable, car vous avez tendance à faire confiance trop vite. Vous croyez en la bonté des autres, car vous la portez en vous-même. Mais ne laissez pas la méchanceté de quelques-uns ternir votre âme. Gardez votre cœur ouvert, car c'est votre plus grande force. Les gens sont comme des livres, complexes et fascinants. Il faut prendre le temps de les lire, de les comprendre, de tourner les pages de leur histoire pour découvrir leur essence. Ne jugez pas trop vite, car chaque personne est un monde unique à explorer. La vie est faite de hauts et de bas, de moments de joie et de tristesse. Mais dans les épreuves, n'abandonnez jamais. Gardez espoir, car c'est la lumière qui vous guide vers des lendemains meilleurs. Persévérez dans les bonnes actions, car elles nourrissent votre âme et illuminent le monde. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous venez juste d'un endroit où la bonté a été oubliée. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de changer votre destin, de choisir la lumière et de créer un avenir meilleur. Quand vous êtes une bonne personne, vous ne perdez pas de gens, les gens vous perdent. Votre valeur est inestimable, votre présence est un cadeau précieux pour ceux qui savent vous apprécier. Ne gâchez jamais votre présent en ressassant un passé qui n'a pas de futur. Le passé est une leçon, pas une prison. Apprenez de vos erreurs, pardonnez et avancez vers un avenir rempli de promesses. Le plan de Dieu est toujours le meilleur, même si le chemin est parfois parsemé d'embûches. Ayez foi en sa sagesse infinie, car il veille sur vous et vous guide vers votre destin. Lorsque Dieu se tait, il n'est pas absent. Il agit en silence, orchestrant les événements pour votre bien. Accueillez les épreuves avec courage et confiance, car elles vous font grandir et vous rendre plus fort. N'oubliez jamais que vous êtes précieux, uniques et capables de réaliser de grandes choses. Ayez confiance en vous, en vos rêves et en votre pouvoir de changer le monde. Ne laissez pas ce message mourir de froid après l'avoir vu. Transmettez-le aux autres. N'oubliez pas que le message de Dieu peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. N'ayez jamais peur de le diffuser. Puis-je obtenir un Amen.